Il faut toujours laisser de la place à Daniel Morin. Daniel, vous nous parlez ce matin de quelqu'un qui est toujours plus malin que les autres ? Mais oui. Mais bien vu Eric, oui c'est ça, il se croit toujours plus malin que les autres, les Chinois, bien noté, bien bien vu. Figurez-vous que depuis hier, c'est le nouvel an pour les Chinois. Ils ne peuvent pas faire comme tout le monde, non, le 1er janvier, ce n'est pas assez bien pour eux. Nous les Chinois, on est meilleurs, c'est le 8 février. Ils se la racontent, ils se la racontent, mais tellement grave. Et tenez-vous bien, pour messieurs les Chinois, on n'est pas en 2016, non, 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 4708, on est déjà dans le futur. Oh, une prétention ces gens, 4708. Comme quoi, ils ne sont pas aussi malins qu'on veut nous le faire croire. Attention, la Chine va dominer le monde, nos systèmes économiques sont foutus, ils vont dominer la planète, tu parles. Alors cette année, les Chinois, pour eux, c'est l'année du singe. Quel singe ? On n'en sait rien. Ouistiti, babouin, gorille, chaponcée, aucune précision. Ça, ils s'en foutent bien les Chinois. Alors qu'est-ce qui va se passer en 4708 dans l'année du singe ? Bon, on va voir ça, l'imagerie asiatique qui va avec. Bon, on va voir autour de la table. Eric, vous êtes quoi ? Je suis sagittaire, singe, chèvre. Vous êtes chat, je crois, vous avez une tête de chat, une tête de gros matou. Alors, amour. Ah, merde. Pour vous, en amour, l'année du singe, ça dit, vous serez épanoui comme le bœuf qui essaye de faire l'amour au tigre. Oui, ça veut dire que c'est mort. On passe au travail. Qu'est-ce qu'ils disent ? Le rat va se faire bouffer par la chèvre. Bon, c'est mort aussi, normalement, vous êtes viré dans les deux mois qui arrivent. Ça va se passer à la compta. Alors, Catherine, vous êtes quoi ? Chat. Chat aussi, dis donc. Alors, pour les filles, pour les chats, filles, je ne vais pas dire... Amour. Oh là là, quelle santé, Catherine. Le serpent s'enroule autour du cochon. Dis donc, ça va être chaud, ça va être bouillant. Et en ce qui concerne la santé, si on en croit les perspectives de votre année amoureuse, vous êtes au top. Anthony Bélanger. Ça m'a tout l'air d'être votre année en 2016. Amour. Quand le petit dragon marche sur la queue du rat, le singe monte dans l'arbre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'a l'air hyper bien pour vous. Question travail. Attention, cette année, le tigre se fait écraser par le cochon. Finalement, ça va être la galère au niveau boulot. Normalement, ça sort Pôle emploi d'ici, mais quelques jours, apparemment. Bon, votre année est un peu mitigée, mon petit Anthony. Bon, en général, règle générale, laissez tomber. Pas de panique, notre horoscope à nous est beaucoup mieux, puisqu'il dit pour moi, vierge, votre année sera à votre image, c'est-à-dire radieuse. L'horoscope chinois, c'est n'importe quoi. Sauf, 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 évidemment pour les êtres supérieurs. Et nous, ici, on a la chance d'en connaître. Celui qu'on surnomme le dragon qui crache l'info de feu, le cheval cabré de l'actu, le cochon truffier de l'interview, Patrick Confucius Cohen qui, à 8h20, recevra un diplomate.